Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, si ça vous calme, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, cela me fera super plaisir. Et aujourd'hui, je vous présente un haul solde, parce qu'en ce moment, comme j'ai vu de la précédente vidéo, c'est des soldes un petit peu partout, pas ça me dit, c'est juste à 90% et moi, j'aime beaucoup les soldes parce que j'aime voir combien j'ai chronomisi, cette vidéo va être très longue, alors ce sera un mélange de tout, enfin d'après, vous crée, vous crée, vous crée, vous crée de tout, 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 donc voilà, on va commencer. J'ai un gros sac et j'ai plein de produits sur la table que je dois vous montrer, alors ce ne sera pas dans l'ordre, mais quand ce sera un magasin dans la vidéo, je n'aime plus que c'était un magasin, et si je ne me rappelle pas des prix, je le sais dans la vidéo. Alors, le premier produit que je vous présente, c'est, 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 c'est un fond de teint de chez Mix, le Total Control, je l'avais acheté un, mais c'était trop, trop orangé pour moi, donc c'était trop foncé, du coup, j'ai trouvé lui, chez Uniprix, Oui, c'est ça, c'est un prix et je l'ai acheté à 5$, je pense. Et celle-là, c'est ma tête à moi. Donc, celui que j'avais pris, c'était Mokka, et celui-là, c'est Marogany à cajou. Euh, voilà. Celle-là, c'est ma tête. Alors, j'avais oublié de vous dire que dans ce gros sac, euh, si j'avais acheté les prix, les produits à prix régulier, j'aurais eu pour 3,30$, c'était la facture, c'est-à-dire ce que j'ai eu pour 35$, donc, c'est vraiment énorme. Celui-là, je l'ai acheté à 4$, parce que le prix qui sont, c'est, euh, 7$. C'est, en fait, c'est un produit que je l'ai acheté depuis longtemps, ça s'appelle le Spectro, donc, c'est un nettoyant pour sujet à imperfection, donc, théoriquement, j'ai pas une peau qui a beaucoup d'imperfection, mais j'aime beaucoup tester les produits et c'est presque en spécial. Donc, je l'ai pris un kabuki de la marque de... le, 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 bronzer Bosch. Pinceau bronzer kabuki. Bref, c'est de la marque Prestige Summer Ponyens. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est super beau. La marque, c'est Prestige. Prestige, Prestige. Je l'ai pris, euh, des vernis. Je pense que j'en ai d'autres. Ouais, j'ai pris des vernis à 2$, tandis que le prix régulier, c'est de 6$. Voilà. J'ai aussi pris un primer. La dame m'avait dit que ça allait être trop ouvert pour moi, etc., en fait, et elle m'avait conseillé de mettre un petit, un petit peu compliqué sur des zones de rougeur, que je ne sais pas naturellement. Et, euh, mais je l'ai quand même pris. C'est à ce que je vous donne à quelques. Donc, c'est de la marque Milani, euh, primer code. J'ai pris un bronzer de chez Covergirl à 2$, puisque le prix régulier, c'est 7$. C'est, euh, Golden Gun, la numéro 104, de Orange Dorado, Orange Dorado. Ensuite, j'ai pris deux petits, euh, parapetaires que je trouvais trop beaux. De la marque L'Oréal Paris, c'est de la collection de galaxies holographiques. Euh, non, c'est la numéro 16. Et celle-là, c'est la numéro 17. C'est Moon Kissing, et celui-ci, c'est, ok, non, celui-ci, c'est Full Moon, et lui, c'est Moon Kissing, numéro 16 et 17. Je le trouve super beaux. Voilà. Et lui. C'est vraiment trop, trop. Le rouge à lèvres de la marque L'Oréal Paris, de la collection Color Rich. Donc, j'ai pris la teinte 462 et la teinte 703. Je suis sûre que j'ai la teinte 703, mais je ne m'arrête plus. Alors, j'adore le rouge à lèvres, les rouges à lèvres plutôt, parce que j'en ai acheté énormément. Mais regarde-moi. Et ça sent super bon. Toutes les rouges à lèvres de L'Oréal que j'ai ont la même odeur. Mais vraiment, la même odeur, et c'est super bon. J'adore, j'adore. Alors, teinte 703. Heu... Oud. Oud. Obsession. Obsession. C'est un arbre. Super joli. C'est un arbre. Et celui que je porte, c'est celui de... Elsa. Heu... Je pense que c'est un côté Cheek Matte de Elsa, et c'est la teinte Louvre. Je pense que c'est un arbre. Je porte un arbre. Je porte un arbre. Et l'autre, c'est le Soft Matte de Louis. Alors, j'ai pris la teinte Praline. Je ne vais pas vous voir parce que je pense que vous voyez cette tête-là. Mais c'est ce que je vais vous montrer. J'ai pris aussi la teinte rouge un peu lourd. Rêve de lèvres. Ça, c'est le Better Gloss. Et j'ai pris... Biscuit au gingembre. Est-ce que ça sent un biscuit au gingembre? Toujours la collection L'Evres Belle. Ensuite, la collection Lip Cream Matte. C'est Soft... C'est là. Soft Matte et Lip Cream. J'ai pris Los Angeles. Je pense que j'ai celui-là dans un petit kit. J'ai pris Vancouver. Et j'ai aussi pris Léon. Je pense qu'il a pris le contraste. J'ai pris chaque deux. L'entre eux. Donc, j'ai mis un Soft Matte à Lip Cream. C'est le vent ouvert. Ouh! Le ton. C'est lui. Juste ici. Ça sent un petit verre de... Heu... Isco Jean Jean. Ça sent... Ça sent un bonbon. Juste là. Ça sent un petit verre de... Heu... Isco Jean Jean. Ça sent un bonbon. Juste là. C'est l'oréal Emix. Là, j'ai pris un de la marque très blonde. Bon. En général, j'aime pas ce genre de couleur. Mais... Je pense que je peux faire des mélanges avec ce genre. Je n'ai pas touché Essence. C'est super. Il n'y a pas d'odeur, lui. Pardon. Il n'y a pas d'odeur. Et... Ça s'appelle... C'est un petit verre de l'université. 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 Et... Je suis toujours de chez Cali Insane. En collaboration avec Crayola. Ah oui! J'avais oublié de l'élange. Ça s'appelle Canary. Alors, je suis toujours chez Rignone. De la même gamme Color Charge. Il y a aussi pris la teinte 026. Ça s'appelle High Energy. Il y a un super rouge comme ça. Il n'y a pas d'actualité. Il y a une marque québécoise. Je pense que c'est Marvinie qui l'a fait. Il a pris en fait. J'ai pris un... Je ne sais pas c'est quoi. Ça me semble que j'ai pris un peu. Il a repris un téléphi. C'est super beau. Alors, j'ai pris une sorte de brillant à lèvres. Big Short de chez Annabelle. C'est holographique ici. Et... Oh my God! Je ne sais pas si vous voulez voir quelque chose. Et lui, j'ai pris ça. Je pense que c'est un baume à lèvres. Sauf que j'ai besoin de savoir. C'est pas juste. Mais j'ai pris mon petit peu. Mais pas du tout super joli. C'est des petites bêtes. Ah! C'était des rouges à lèvres. Ah! Ben dis donc! Et moi, je pensais que c'était... Oh my God! Je pense que j'ai retourné pour en reprendre. Je pense que c'était... C'était des baumes à lèvres. Du coup, j'ai juste pris un. C'était à 1$. Je peins. 1$ 6. Oh my God! Regardez-moi. C'était trop beau. En plus, j'aime dire que j'ai pris le motif le plus laid. C'était... C'est des... Je ne sais pas ce quoi alors. C'est des petites bêtes. Et ça s'appelle... Pulling Out Plum. Je la reçoit juste là. Ah! Super beau. Je vais retourner beaucoup en reprendre parce que c'est trop beau. Rouge à lèvres. Oui, j'ai pris plein de rouge à lèvres parce que ça coûte pas cher du tout. Je vous mettrai le prix total, le prix réel et le prix réduit dans la barre d'empo. Comme ça, vous serez influencés à attendre les soldes. Que les prix soient réduits. Alors, j'ai pris de la collection... Non, c'est Maybelline. C'est L'Oréal, d'accord. OK. De chez L'Oréal, de la collection M5 Paint. J'ai pris M5 Paint Metallic. J'ai pris la couleur Chrome Chewy's. Oh my goodness. Oh my goodness. Alors, le pinceau, j'aime beaucoup parce que ça va juste parfaite pour faire l'arc du dedans. Et la peinte, c'est juste là. C'est vraiment très très joli. J'ai pris un autre de chez Maybelline. C'est la collection Dead Busy Hot Liquor. La peinte 67 of sex. J'aime beaucoup ce genre de pinceau. Je trouve super joli en fait. C'est juste magnifique. J'adore. Ça sent une moindre. Et c'est juste en fait. Toujours avec les rouges à lèvres. J'ai pris de chez Rimmel. La collection Stay Matte. Apparemment, c'est sans transfert. J'ai hâte de tester. Ça sent... Je sais pas qu'est-ce que ça sent, mais ça sent bon. C'est tout à fait mon champ de couleurs. C'est lui. Qu'est-ce qui rapproche le nude pour moi? Pour ma tête en fait. Ça, c'est tout à moi. Et lui, ça ne me fait pas du tout, mais quand même, comme plein d'autres couleurs que j'écris, c'est pour faire des mélanges. Voilà. Et lui, c'est la teinte. C'est la teinte. Deux centaines. Liffle Kiss. Oh, vraiment? J'avais donné la... Ouais, ça. Cette teinte-là, c'est 731. Scandalous. 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 Difficile à dire. Après, j'ai pris cette petite chose. C'est des pigments de chez NYX, qui coûtent, je pense, chaque unité coûte environ 15 $. Je crois. Si je ne me trompe pas. Alors que je l'ai payé un dollar. Ça représente comme... Ça se présente comme ceci. Ah! Oui, j'aime le sentir. C'est comme ça, en fait. C'est super bon, en fait. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je l'ai ouvert. Il y a trois petits... Trois petits trous. Etc. 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 Voilà. Je l'ai mis ici. Et on va... Je vois mon beau. J'ai pris... J'ai pris... J'ai pris... Un rouge à lèvres. Eh bien, bon. J'avais un crayon de chez Covergirl. C'est la teinte. La teinte, la teinte, la teinte, la teinte. La collection libre et attention. La collection numéro 215. J'ai aussi pris... Un duo de chez Annabelle. Comme je l'ai dit un peu. C'est la marque... J'ai marqué les voix. C'est pas mal aimé. Qui est plus chanteuse. Euh... J'ai pris un... Un eyeliner. Et un... Crayon. C'est ça. Un eyeliner, un crayon, deux ans là. Je ne vais pas les lire. Parce que je ne pense pas que j'aurai trop le moment. Et ça se peut que je le donne à quelqu'un d'autre. Je ne m'ouvre pas. C'est longtemps que ça existe, ça. C'est un... Euh... Un mascara de chez Covergirl. C'est euh... La teinte brown. Ah! Je ne vais pas regarder. Donc euh... C'est pas grave ça. C'est avec huile de noix de coco et d'avocat de pastel. Comme ça. Deux dollars. Et deux lignes, euh... Deux en oeuf. C'est un mascara. Et un eyeliner. Euh... Black, negro. Noir et dense. Et euh... Voilà. Volume Express. Et à voir. C'est comme pour les rouges à lèvres. Les vernis, on est contraire parce que j'en ai des zones. Mais c'est comme pour les rouges à lèvres de mascara. J'appuie beaucoup, beaucoup de mascara. Ensuite, j'ai trouvé deux petits kits que j'ai ouverts. D'un magasin, je pense. Ou celui-là, c'est ouvert pour savoir ce qu'il fait quoi réellement. Alors, c'est de la marque... La marque, la marque Python. Non, c'est de la marque Maybelline. La collection Python. Tout ça, Python. C'est des métalliques lip kits. Un ensemble de lèvres, de rouge à lèvres métalliques. Mais c'est un peu ce qu'il y a. Alors, je vais vous montrer. Ça fait ça comme ceci. Celui-là, c'est la teinte trente. Pour votre porte. Et alors... Voilà. Vous mettez celui-ci en premier. Et ensuite, celui-là, par-dessus, faire le déclabé. C'est comme le déclabé. J'ai trouvé l'idée très... Très pire, je crois. Comme sur la photo, vous voyez. Voilà. Un ou deux. La même chose. Et voilà. Ça. C'est juste magnifique. La boîte. Et euh... Comment on peut le mettre? C'est juste trop, 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 trop beau. Euh... Ah, c'est toujours que ça m'a pris. Et de chez Rimmel, j'ai pris ce petit... Ombre Appropia que je trouve super beau. C'est holographique. Et euh... On va se battuer ici. On sait qu'il y a rien. Ah! Il y a rien. C'est bizarre. Bon. C'est pas sûrement. Ça fait pas d'emblage. Bon. Bref. C'est juste là. On dirait qu'il y a bruit sur ma peau. Mais il y a quelque chose. Et c'est la teinte Gilded Moon. Gilded Moon. Gilded Moon. La bleue. La 24. C'est un de la MACU de chez Ormi. Ça fait des vernis normal. Vous savez que j'ai fait une vidéo crash test que j'ai déjà posté je pense. Euh... Ça c'est pas léger. C'est des vernis normal. Je l'ai pris pour le mois de dessin parce que c'est un verre qu'on trouve rare rare rare. Alors c'est euh... C'est quelle teinte ça? Bon. Là il y a pas de teinte. C'est pas grave. J'ai pris un Red Blonde Color Charge. Ah oui! Il y a les vernis à lèvres et les vernis. Bon. Bref. Je savais pas. C'est la teinte... C'est quelle teinte avant. C'est un métallique pour commencer. J'adore les vernis de chez Red Blonde. Il y a un pinceau sur ce que je préfère pas. Et c'est vraiment bon pour les petits ongles. C'est un métallique. C'est la numéro 1065. Et lui euh... Non. C'est la numéro 1. La numéro 1. Et lui c'est un super beau rouge. Mais wow! C'est juste trop trop belle. Bon. Parfait comme ça m'est fait. C'est encore un petit vrai. C'est trop trop beau. C'est toujours la collection Color Charge. Et c'est la numéro 3. Un vernis que je voulais tester mais depuis très très longtemps. C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Vous savez juste pas que vous avez l'habitude de sentir l'alcool ou papier. Comme l'alcool, comme l'alcool, comme l'utiliser l'alcool. C'est la même lente. C'est euh... C'est là... C'est la tente Longuiprising. Et puis... C'est небольшha une信ine. C'est bien. Elle est très, dong ça. C'est rien. C'est une autre solution. Que les nous adaptés. Toquest teenagers twenty- Hep-être et OK. Les gens sont les hommes ou les shaping desifs mesurs. Il faut rien t' Jerry. Toutes relations ma t'重iment actions on. Ça à fait. C'est il est nos guy... C'est plus rien. Toutes les gens sont les un peu mentimables.